bonjour à tous et à toutes c'est william angora bienvenue pour une nouvelle vidéo des tips de will cette semaine aujourd'hui on va voir comment créer ce titre que je viens de vous faire en intro et c'est parti tout de suite alors là on a ouvert adobe première pro on a créé un nouveau projet donc je viens dans l'onglet montage bon qu'est ce qu'on va faire pour créer le titre que je vous ai montré en introduction c'est super simple on va même pas passer dix minutes sur ce tuto donc suivez moi c'est parti je viens d'en fichier ok nouveau bon je crée d'abord une nouvelle séquence quand même voilà donc je garde des paramètres que je veux aller je mets 30 images par seconde je mets ok la séquence elle est créée là je vais importer des médias vous avez plusieurs possibilités sans vous cliquez deux fois ici dans l'onglet projet vous faites commande attendez je dois activer les raccourcis comme ça vous allez pouvoir vous n'allez rien manquer hop ou alors je fais commande plus qui donc je viens porter les fichiers donc j'avais téléchargé une vidéo de toulouse voilà voici la vidéo de toulouse que j'avais téléchargé je vais l'importer et je vais télécharger un son voilà disons il y avait ça que j'avais téléchargé je mets ça donc je glisse tout simplement avant toute chose pardon je fais un nouveau fichier nouveau et je mets nouvelle vidéo noir voilà donc c'était du 1920 plus tôt il ne faut pas faire n'importe quoi les 80 ok je glisse ma vidéo noir ici bon elle a une durée de quatre secondes pour le moment je vais la rallonger pour qu'elle fasse 10 ans allez pour la main à 20 secondes ok donc j'ai ma vidéo noire qui est là pourquoi est-ce que j'ai besoin d'une vidéo noire parce que je vais mettre un texte blanc et ensuite je vais faire une combinaison avec le texte donc je viens je prends mon texte ok je tente sur le titre qui est là petit texte et je tape ce que je veux disons je tape toulouse et je viens d'un objet graphique essentiel si vous l'avez pas vous faites fenêtre et vous venez d'un objet graphique essentiel pour l'activer le désactiver mais moi il a activé déjà donc c'est bon et qu'est ce qui me permet de faire déjà me permet de centrer là donc je vous montre hop vous voyez là c'est de là il me permet de centrer donc ici je sens verticalement ici je sens horizontalement ok vous l'avez vu donc donc je choisis une police assez costaud quand même j'ai téléchargé de nouvelles police entre temps donc je prends une révolution par exemple je me mettra disons 300 je reviens là comme tout à l'heure pour centrer et le plus simple tac tac ok voilà je vois que la police un peu grande je mets du 250 voilà je vais centrer on va dire 250 c'est là où on veut arriver ok je veux expliquer tout à l'heure pour moi ce qu'on va faire voilà donc là j'ai ma ville de toulouse qui est bien centré donc je mets sur 10 secondes ok là on est bien vous êtes d'accord ensuite je vais chercher ma petite vidéo que j'avais tout à l'heure de la ville de toulouse je vais la coller là dessus je veux pas l'audio donc ce que je vais faire je vais supprimer l'audio là attendez je réfléchis à ce que je garde l'audio allez on va essayer de garder l'audio quand même et l'audio je vais le mettre en outre comme ça quand je joue et je vais couper cette vidéo je l'ai pris sur youtube elle ne m'appartient pas c'était juste pour le test pour le tuto donc disons je vais prendre une partie de la vidéo là je prends une autre partie de la vidéo comme ça vous allez voir voilà je coupe avec b vous avez vu j'ai fait b pour couper et a pour revenir sur la sélection donc je coupe tout ce qu'il y avait avant ok vous avez vu là on est bien je reviens sur mon outil texte au début je cache ça pour voir le toulouse ce qu'on va faire on va créer une animation ok donc je vais dans option d'effet je vais agrandir un peu tout ça pour que vous puissiez voir hop dans option d'effet ce qu'on va faire on va insérer des images clés ou ce qu'on appelle en anglais des keyframes les keyframes vont nous permettre d'avoir une animation en fonction de tous les paramètres que nous avons ici vous pouvez animer n'importe quoi quand j'ai animé c'est à dire faire passer d'un chiffre à un autre etc je me mets au tout début et je me mets disons à une police allez non je me mettre l'échelle je me mets à 300 voilà 300 c'est assez gros ok donc je suis au début à 300 et je me mets disons là ok pour que j'arrive à 100% comme j'étais tout à aller et regarder ce que ça fait ça me fait une animation voilà et si je trouve que c'est trop lent ce que je peux faire je prends ce point clé là et je le raccourci pour que ce soit encore plus fluide vous faites contrôle clic droit et vous mettez progressif voilà et ça leur a encore plus smooth comme on dit un peu plus doux en anglais voilà et ça arrive doucement comme ça donc là je trouve que c'est un peu trop lent encore je vais le rapprocher voilà là c'est déjà mieux à mes yeux ok donc là j'ai ma vidéo j'ai la vidéo là où je la réactive sur la vidéo j'ai pas grand chose à faire je viens sur la vidéo dans option d'effet je cherche opacité regardez l'effet d'opacité mode de fusion je reviens opacité mode de fusion là et là vous descendez vous remontez comme vous voulez ou avec la souris et je viens d'un produit et donc là j'ai fait 90% de mon travail vous voyez donc là j'ai toulouse derrière la vidéo qui s'anime ça change etc bam 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 parce que j'ai fait un peu de jeu verrouiller ça et supprimer l'audio voilà donc là j'ai ma vie de tous derrière qui passe voilà est ce que je vais faire mais je ne veux garder que ça regardez je reviens sur mon toulouse d'animation j'avais un keyframe ici à 100 ok et je peux repartir ici et je me mets disons à 150 c'est un peu trop je mette 140 130 plus tôt voilà et regardez ce que ça fait tac et ça repart tranquillement doucement etc alors ce que je vais faire je vais rajouter un peu de couleurs dans tout ça voilà parce que c'est un peu trop triste je vais dans les effets j'ai les effets soit là soit là donc soit là où soit ici juste en bas donc je préfère rester dans l'onglet montage ce qu'il y avait avec un bon premier pouvait redimensionner tout ce que vous voulez vous tapez ici l'effet teint donc l'effet teint je le mets là ok et il se rajoute tout en bas là vous voyez donc on va dire je me mets toujours au début donc je me mets au début et quand j'arrive là tac je me mets un peu vers du allez je mets n'importe quelle couleur je regarde même pas je réfléchis même pas tac vous allez voir ça s'anime du blanc jusqu'à la couleur que j'ai sélectionné alors moi j'ai un gros problème avec les couleurs je ne saurais vous dire c'est quelle couleur que j'ai pu choisir ah mais je l'avoue il faut être honnête dans la vie et on va dire jusqu'à la fin on va partir sur tout ce qui est rouge un peu un peu ton rouge au haut on va dire au milieu je passe par du rouge donc regardez j'ai l'animation du texte un bon changement de couleur c'est pas beau ça comme si ça devenait plus noir et bam on repart dans des belles couleurs ok une fois que vous avez fait ça la vidéo elle est presque terminée si vous voulez à la fin vous revenez au blanc pour que ce soit beaucoup plus simple pour vous voilà et pour garder tout ça sur la durée je mets mon dernier point clé à la fin je viens je coupe la vidéo ici à la fin tac je supprime et je vais rajouter ce qu'on appelle un fondu au noir ou fondu au blanc ce que vous voulez il y en a plusieurs il ya fondu au noir fondu au blanc fondu enchaîné et moi je préfère le fondu au noir c'est beaucoup plus beau beaucoup plus stylé voilà je rajoute un peu partout début fin et à la fin voilà ça part doucement tranquillement je rajoute la musique pour que ça me fasse tout ça ok et vous coupez un peu à la fin là tranquillement vous fermez tout ça vous faites fichier exportation médias alors vous avez deux choix ok ça vous exportez directement depuis là donc vous venez sur exporter mais moi je vous conseille d'exporter à l'export facebook d'exporter avec média encoder média encoder c'est une application du créatif cloud qui vous permet d'exporter les vidéos en meilleure qualité franchement je vous la recommande énormément de chez énormément ça ne peut que vous faire du bien voilà donc je pense que c'est tout pour cette petite vidéo voilà ça va s'ouvrir je vais juste accélérer pour la fin pour que vous puissiez voir la vidéo à la fin et comme ça on se dit à très très bientôt donc c'était tout le petit tuto de cette semaine je crois que vous avez apprécié mon média encoder c'est pas compliqué une fois que vous avez fait tous vos réglages c'est bon vous avez choisi ou cliquez juste sur play et l'avantagé c'est quoi avec média encoder vous pouvez revenir dans première pro et continuer votre montage comme si de rien n'était et ça exporte juste en tâche de fond derrière et vous êtes tranquille donc voilà il reste une minute 20 ça sera fini je vous poste la vidéo juste après vous voyez l'avant après ce que j'ai fait aussi au début si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner n'oubliez pas de partager parce qu'il ya d'autres vidéos dans le genre dans le type qui viendront par la suite et je ferai de plus en plus de tutos vidéo pour adobe première parce que c'est un logiciel accessible sur macbook et sur pc et comme je veux aider le maximum de personnes je vais pas seulement me limiter au macbook avec final cut même si je ferai encore des tutors avec final cut mais là ma priorité en tout cas pour cette année c'est d'aider le maximum de personnes sur adobe première pro voilà donc je vous dis merci pour votre fidélité merci pour votre amour merci pour votre considération merci de me suivre sur cette page youtube et facebook et je vous dis à très très bientôt pour un nouvel épisode et tips of the wheel let's get it